et salut tous c'est Nourneos et on se retrouve pour une petite vidéo sur little witch in the woods alors c'est un jeu qu'ils avaient déjà joué il ya l'année dernière mais je suis pas allé très loin dedans donc donc je vais y rejouer c'est parti alors par contre le jeu est qu'en anglais ne vous inquiétez pas je vous ferai la traduction comme d'habitude il est trop mignonne le petit écran de chargement alors je me demande où était la carotte je pense toujours à propos de ça nous avons tout trouvé sauf la carotte je pense que c'est bien qu'on ait jamais trouvé la carotte il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette recette légendaire de soupe à la carotte je viens juste de réaliser que on n'a jamais vérifié dans les toilettes des hommes oui il ya juste certaines lignes que tu ne dois pas franchir nous avons de chercher dans toute l'école et que c'est pour se exciter cet endroit mais on n'a jamais trouvé la carotte ça veut dire que la carotte doit être dans les toilettes des hommes une carotte dans les toilettes des hommes quel sens de l'humour étrange j'aimerais écrire une lettre à jenny pour lui demander de regarder dans les toilettes des hommes devrait pas plutôt à ce qu'est à will c'est la toilette des hommes après tout non ce peureux si ce peureux la trouve il leur la montrera au professeur comme avant garde en tête que si ce n'est pas grâce à à will tu serais en prison à cette heure ci putain il s'est passé des choses ou bien six pieds sous terre ah je m'ennuie c'est un flashback les flashbacks sont supposés être ennuyant je comprends pourquoi personne ne veut être à bord de ce train horrible c'est tellement chiant que je ça pourrait rendre n'importe qu'il faut et un ticket pour ce train coûtent 500 500 tartes je sais pas si c'est si c'est la monnaie ou si c'est si c'est vraiment juste des tartes et son arrêt la maison de la sorcière dans hylion où toutes les routes mène ta deuxième place pour le à toi j'imagine que c'est ton feu au second choix en fait pour l'école des sorcières je m'en fiche pourquoi je vais à passer ma deuxième place de manière je roula je me suis même infiltré dans la chambre interdite deux fois trois fois j'ai même regardé tous les livres interdits dans la bibliothèque cachée de l'école je me rappelle de ce lapin à à cornes qui était aussi gros qu'une maison je ne comprends que oui il est commencé à pleurer donc comment ça se fait que je sois atterri en seconde place non effectivement il a dû être seconde place dans quelque chose je voulais simplement pas perdre arrête et à ce quoi toi c'est un train seulement pour ceux qui veulent réussir la maison de la sorcière est peut-être sombre et humide mais c'est seulement trois ans de ta vie j'ai compris j'ai compris arrête avec arrête de me faire la leçon en fait je suis plutôt dérangé avec le le fait d'enlever mes chaussures quand je descendrai du train je suis sûr pourquoi non quelques quel genre de deux problèmes tu causera que toi n'arrivera je vais pas poser de problème je savais n'est pas que tu étais consciente que tu étais que tu causais beaucoup de problèmes alors est ce que tu ne sais pas qu'il y a la terrible ville de règles qui est maintenant est ce que tu comprends pas laquelle terrible ville de règles est la ville de high lion la première chose à faire est d'enlever tes chaussures dès que tu te descends du train la première fois que j'entends quelque chose comme ça j'ai entendu dire que la grande soeur de jenny portait des des chaussures à strap quand elle est arrivée à high lion la première fois donc elle a presque pas pu descendre parce qu'elle avait les enlever complètement tu vois maman m'a acheté de nouvelles chaussures est ce que a rien ne voulait simplement pas juste encourager non papa aussi dit que des bottes confortable aurait été mieux c'est étrange c'est vrai je demanderai aussi à d'autres gens si tu ne me crois pas donc alors mots clés gagner bottes à la serre c'était chez un porté si tu es dans le train à il a eu pour aller à il a eu alors il n'y a toujours qu'une seule vérité là je contrôle ellie et je peux interagir avec l'aide la nourriture était vraiment délicieuse en revanche ta face était illuminée seulement quand tu étais en train de manger en après être à entrer dans le train l'omelette qui débordait de fromage et de vieux viande de crabe dès qu'elle était découpé le saumon rose le steak de saumon rose assaisonnée avec de la sauce qui oui citronnée ça me donne faim même les les fraises un peu gelé et là le sorbet de pêche avec la crème chantilly la crème fouettée plutôt sans ce repas je serai descendu ce train plus tôt c'est définitivement différente de la nourriture que tu achètes à l'école au magasin de l'école pour aux sorcières j'ai mangé ça pour à j'ai mangé ça pour collectionner les cartes qu'il y avait enfin qu'ils offraient dedans on m'a engueulé parce que j'ai été on va attraper quand ils ont vu que je gardais les cartes et que je ne peux alors c'est le pas ne fait pas ça une douelle fois à à lyon je des jeux j'essaierai définitivement les cupcakes n'habitue là là pas ça si je sauf si je meurs d'ennui avant d'y arriver alors ça va voyons voir alors là du coup on pose la question est ce que on doit garder ses fins enlever ses chaussures en descendant du trou bonjour monsieur le barman et tu vois non je ne bois pas d'alcool vous avez du thé bien sûr alors je prendrai une coupe de ça le thé a de l'alcool dedans par contre ça te va mais alors c'est juste de l'alcool alcool de l'alcool avec du thé patate potato d'accord bon du coup est ce que je peux plutôt vous poser une question à la place de la boisson bien sûr alors conversation à mots clés vous pouvez initier une conversation en utilisant les mots clés à votre disposition on utilise les plèches pour changer de catégorie et z bon là du coup moi c'est w vu que j'ai un clavier azerty pour utiliser le mot clé il ya tu penses à quelque chose alors petit chat discuter laisse moi savoir s'il ya quoi que ce quoi que tu veux voir ah voilà là les flèches va demander pour les chaussures est ce que je peux regarder vos chaussures mes chaussures pourquoi ça de ce que j'ai entendu on doit enlever ses chaussures lorsqu'on descend à la station high lion vous travaillez dans le train donc vous devez savoir de quoi je parle n'est ce pas oh cette histoire absolument beaucoup de passagers confus qui était très bien habillé pour aller à la haïlée si tu portes des chaussures comme ça je te recommande de les dénouer à l'avance au toit qui atteint high lion regarde d'abord à tes chaussures alors c'est de en ancien anglais là ce que je viens de penser écrire en ancien anglais ce que je viens de vous dire donc c'est ça c'est j'imagine que c'est fait pour donner un petit côté mystique où c'est ce que dit le proverbe tu vois virgile j'avais raison les bottes que maman m'a donné en cadeau me donne encore enfin le prouve ce sont de jolies bottes n'est ce pas ma mère me les a acheté pour quand je quand quand elle a appris que je a quand je j'avais réussi mon année à mania comme l'autre alors mania comme l'autre si je me rappelle bien je crois que c'était son école c'est du latin pas de conneries alors attendez justement on va en profiter j'ai google trat sous ma sous la main on va voir ce que ça veut dire alors latin et je tape mania comme l'autre comme ça veut dire avec l'eau avec beaucoup des loges c'est pas ah mais je suis con c'est en fait elle a gradué avec les compliments en fait j'imagine alors c'est vraiment surprenant que tu aies gradué mania comme l'aud malgré tes antécédents tu vas continuer avec cette attitude ah ah vous entendre tous les deux parler j'ai l'impression que l'ennui ne sera pas un problème non c'est tellement chiant est ce que vous vous nous en emmerdez pas monsieur le barman je me suis habitué mais c'est sûrement moins emmerdant maintenant qu'il y a toi et ton chapeau à tuer vous écoutiez d'autres invités vous aurez entendre du à on l'a entendu parler de volard sale à l'école des sorcières je ne l'ai pas mis en feu vraiment passé c'était peut-être pas l'art simple c'était plutôt de vos bêtises en gros oui il ya eu un feu mais ce n'était pas mais c'est parce que j'ai secoué une potion cinq fois et ça l'a fait exploser les potions doivent être secoué trois trois fois seulement même une non sort même un non sorcier comme moi le sait exactement quand vous pouvez vous ne pas vouloir essayer de secouer plus quatre fois une fois que vous avez entendu ça mais tu as dit que tu enfin vous avez dit que vous l'aviez secoué cinq fois rien ne s'est passé à la quatrième fois donc c'est quoi une fois de plus quel esprit inquisiteur vous avez déjà l'esprit d'une très bonne sorcière merci pour le compliment je ne pense pas qu'il te complimenter je devrais y aller alors très bien amusez vous bien vous pouvez pas on ne peut pas agir comme un idiot une fois qu'on est dans la ville n'est ce pas tu ne vas pas demander à seulement une personne si pourquoi une seule personne n'est jamais assez tu sais même le meilleur détective n'atteint jamais une fusion basée sur une seule preuve tu as raison alors vous pouvez voir les vos notes pour voir les mots clés que vous avez ok donc là on a demandé à au barman et visiblement il ya une sorte de loutre et il ya un troisième truc ok alors j'imagine que je peux aller par là oui ah il ya une sorte de loup on va d'abord demander à la l'autre tout droit c'est la salle des machines ok alors nous ne vérifions pas les vêtements des passagers même si vous ne vérifiez pas est ce que c'est plutôt c'est plutôt chiant de descendre si on porte des chaussures à strap pas via strap mais c'est en gros c'est c'est vous savez les grandes chaussures qui atteignent presque le genou avec plein de lacets donc les chaussures qui mettent beaucoup de temps à enlever il ya tellement de types différents de vêtements qui cause du dé de l'inconfort je ne peux pas toutes les définir et bien à propos d'avoir du mal à enlever vos chaussures quand vous descendez les délais arrive de temps en temps à cause de ce genre de chaussures mais une nouvelle fois il n'y a aucune règle je suppose qu'il n'y a pas de d'amende ce n'est pas plutôt une un problème de de réputation sociale plutôt que d'amende tu crois ok bon on a eu nos infos est ce que je peux pas juste ouais mais mais je t'ai rien demandé google il ya mon téléphone qui s'est enclenché bonjour oh bonjour est ce que je vous dérange négatif quel est le problème oh je voulais demander vous n'aurez quelque chose vous allez à high lion n'est ce pas correct quel est le problème oh c'est juste que vous avez une manière de parler très directe oh désolé les vieilles habitudes ont la vie dure ce spéciali merde ce qu'on dit comment traduit spécialis spécialement quand on est plongé dans ses pensées vous sonnez comme le le balayeur de mon école et bien j'étais un soldat avant alors qu'est ce qui vous amène parler alors avant ça quoi vous regardez mes pieds depuis un moment est ce qu'il ya un problème oh je vais j'allais demander de toute façon c'était pas confortable enfin c'est pas inconfortable de porter de des bottes hautes comme ça ça met un peu de temps de les mettre et de les enlever mais je suis habitué alors ça sera difficile pour vous quand on arrivera à high lion quoi de quoi vous parlez je veux dire que vous devez enlever vos chaussures une fois que vous descendez du train quoi 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 oh tu veux blague et désolé je je suis j'ai du mal à comprendre ce genre de blague jenny monsieur le barman le mystère a été résolu est ce que j'ai fait une erreur non non j'ai juste de réaliser que je qu'on m'a trompé à y penser je me souviens maintenant c'est une blague de se moquer des gens qui visite high lion pour la première fois arrêtez vous n'avez pas à me tuer deux fois en me donnant autant de détails je suis désolé est ce que vous vous retenez de rire non je ne me c'est pas il essaie si dur à tout d'être gentil avec toi ne demande pas de foi mais il je te déteste encore plus maintenant tu n'as pas être si si énervé quand je suis allé pour la première fois dans le passé on m'a aussi fait croire croire ça et je les ai enlevé ça ne me réconforte pas du tout je suis désolé quand tu te sens pourquoi tu me demandes ça c'est me l'air pourrait tomber détente moi je n'arrive pas à croire que jenny m'a trompé il ya une raison pourquoi c'est ton ami maintenant retourne à ta place calmement et attend qu'on arrive nous avons encore trois jours ah ouais trois jours de voyage encore trois jours c'est horrible c'est aussi horrible que le le l'odeur des champignons shiitake à tâche à poids plutôt que alors attendez ok c'est là qu'on va retourner à notre place très bien maintenant à l'air un peu de patience et reste assis trois jours assis mais tu dois t'emmerder ok bon je les ai coupé je m'ennuie tu viens juste de t'asseoir c'est de la torture regarde par la fenêtre si tu ennuis tant que ça ouais regarde dehors regarde à toutes ces montagnes ça va cacher une grotte avec des étranges piliers des statues et une porte géante bien que pro on dirait le prologue d'une histoire que où tu te réveille où tu réveilles un terrible démon attend virgile tu es toi et regarde par la fenêtre au sommet de la montagne il y a un grand arbre brillant au sommet un grand arbre brillant pourquoi il est il brillant est-ce qu'il avait des fleurs de lumineuses ça doit être beau quand on est près de lui abandonne ce train ne va pas s'arrêter pour au moins deux jours je veux sortir maintenant j'espère qu'on va s'écraser il ya peu de chances que ça arrive donc reste juste ennuyer après tout tu as signé pour trois ans d'encore plus d'ennuis il n'y a pas des crocophantes dans le coin non et des bois constructeurs ce n'est pas une jungle des voleurs de train c'est pas le le far west c'est un un jeu de où on se détend tu te rappelles est un bois constructeur la la bonne réplique et qu'est ce qui se passe il n'y a pas de station ici pourquoi est-ce qu'on s'arrête je ne suis pas sûr peut-être quelque chose qui ne va pas avec le train je doute que ce soit un bois constructeur en revanche je m'en fiche que ce soit pas un bois constructeur alors dites moi juste qu'il ya une grosse qu'il ya un gros gros problème s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous nous excusons pour l'inconvert le pain pour le problème une une un problème critique peut-être le train ne peut pas continuer d'autres voyages à cause d'une d'un problème critique oui attention le train s'arrêtera jusqu'à demain matin et le et le temps le moment du départ est ce qu'on peut sortir devrait être annoncé demain oui on repartira immédiatement si possible ok je reviendrai bientôt s'il vous plaît éviter d'aller trop loin du train allons-y je sais pas si tu te rappelles mais bien sûr que je me rappelle le l'arbre brillant est au sommet non non pas ça on doit retourner avant demain matin alors devrait y aller et donc on arrive à la fin de cette vidéo je vais faire d'autres vidéos sur ce jeu parce que là on a juste fait l'introduction et il ya probablement encore un peu d'introduction même du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une excellente journée et je voulais la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut et